bonjour à tous c'est Tristana aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo pour compléter la vidéo sur le cristal de roche et là je vais parler des différents types de quartz ou cristaux de roche qui existent parce qu'il y en a énormément il y a plein de types différents de quartz en fait et des fois d'ailleurs quand on veut acheter un quartz et qu'on cherche ça sur une boutique on risque de se perdre un petit peu dans tous ces types de cristaux qui existent ces types de formation on va dire qui reste du cristal de roche mais qui sont quand même un petit peu différente surtout au niveau de les surtout au niveau des propriétés lithothérapeutiques ça varie un petit peu en fonction de la forme de votre cristal de roche déjà on va commencer par parler du cristal de roche biterminé alors en gros c'est ça c'est sûr à 100% que celui-là il est taillé par la main de l'homme pour être biterminé mais il existe des cristaux de roche biterminé naturellement en fait ce sont des cristaux de roche qui ont poussé simultanément dans les deux directions donc celle-là et celle-là bon celui-là c'est taillé par la main de l'homme comme je le dis donc les naturels par rapport à celui-là ils sont souvent asymétriques c'est à dire qu'il y a une pointe qui est beaucoup plus grosse que l'autre qui est beaucoup plus petite ils ont plus d'imperfections et du coup ils sont moins de qualité entre guillemets ils permettent une énergie dans les deux sens donc ça c'est vraiment bien parce que voilà ça permet de faire circuler l'énergie dans un sens comme dans l'autre et ça symbolise aussi l'axe de la terre et du ciel mais aussi l'orientation la double orientation de l'humain c'est à dire d'une part son côté matériel ancré à la terre qui a besoin de se nourrir de ces choses-là tout ce qui est lié à l'enracinement la terre etc et d'un autre côté la spiritualité son aspiration à développer quelque chose de plus élevé que lui et du coup voilà c'est ça que symbolise le cristal de roche biterminé il permet également si vous travaillez sur vos chakras ou même sur d'autres centres énergétiques du corps d'amener des énergies nouvelles dans ses points précis en plus grâce à une pointe comme ça grâce à une pointe comme ça on peut vraiment bien diriger l'énergie sur les centres à activer entre guillemets et et ça permet aussi de faire partir les anciennes énergies donc ça fait vraiment une circulation d'énergie ensuite on a les diamants air qui meurent les diamants de d'air qui meurent qui sont souvent des cristaux de roche biterminé justement alors ils sont très petits souvent ils font 9 mm pour les moins chers je dirais donc 9 mm c'est vraiment tout petit c'est genre ça quoi et ils sont très très purs c'est à dire que ils ont très peu d'imperfections ils sont très très chers aussi ils proviennent d'une mine des états unis donc la mine d'air qui meurt ces cristaux de roche peuvent être posés sur les chakras et vous pouvez travailler avec sur vos chakras mais leur très petite taille leur très petite taille vous conduit à les utiliser d'une manière assez restreinte on va dire même s'ils sont assez puissants et comme le nom ne l'indique pas ce n'est pas un diamant c'est un cristal de roche bien sûr ensuite on a les cristaux de roche dits générateurs donc cela c'est des cristaux de roche qu'il faut placer dans l'environnement en raison de leur grande taille moi je déconseille de les utiliser sur le corps parce que ça peut être un petit peu trop fort c'est vraiment des pierres environnementales alors je vais vous montrer quelques exemples par exemple celui ci bon les miens sont pas hyper grands les cristaux de roche générateur peuvent être beaucoup plus grand que ça et puis ça c'est une citrine mais imaginez que c'est un quartz c'est vraiment ça quoi c'est à dire qu'il y a six faces et c'est assez grand comme ça et vous le posez ça tient debout et du coup voilà c'est une pierre environnementale on peut les programmer pour qu'ils diffusent l'énergie leur énergie dans la pièce et ça c'est vraiment vraiment pas mal du tout par exemple moi ce que je fais c'est que sur mon bureau j'ai quelques pierres comme ça avec une petite grille petite grille de cristaux de roche et vous pouvez très bien programmer par exemple votre cristal de roche pour qu'il facilite la concentration on dit qu'ils augmentent le taux vibratoire d'une pièce ensuite on va parler des druzes et des géodes alors les druzes et les géodes je les mets ensemble parce que c'est un petit peu la même chose c'est un petit peu le même principe on va dire mais c'est différent donc déjà on va commencer par les druzes donc une druze c'est ça c'est à dire que c'est une plaque de cristaux qui est directement extraite et sans séparer les cristaux individuellement donc ce genre de cristaux de roche dynamise l'énergie d'une pièce on peut les utiliser pour recharger ses pierres ou comme générateurs comme les cristaux de roche générateurs il faut aussi éviter de les utiliser dans la chambre parce que leurs énergies peuvent être un petit peu violentes c'est à dire que c'est un petit peu le même principe que le feng shui comme il ya beaucoup de de piques dans tous les sens l'énergie se diffuse dans tous les sens surtout au niveau des pointes on a vu dans la précédente vidéo que au niveau des pointes l'énergie est plus forte donc dans le cas des druzes ça envoie plein de d'énergie partout et ça accélère on va dire l'énergie et ben voilà comme c'est c'est comme le principe du feng shui comme ça accélère l'énergie c'est moins reposant donc ça peut être très bien dans une pièce où vous avez besoin de dynamisme par exemple dans une salle de sport ensuite nous avons les géodes et donc les géodes c'est ça en fait les géodes c'est une cavité rocheuse tapissé de cristaux vous voyez ici c'est une roche et là il ya les cristaux dedans donc souvent c'est on pense surtout quand on dit géodes aux géodes d'améthyste du brésil qui sont absolument magnifiques mais il existe aussi des géodes de portes comme ça que vous pouvez trouver vous même d'ailleurs petit aparté on utilise les cristaux de roche donc évidemment purifier recharger pour le rechargement des autres pierres parce que ce sont des pierres qui ont une énergie très neutre comme je l'avais dit dans la précédente vidéo l'énergie qui se rapproche plus de la source selon moi la source primaire d'énergie et c'est pour ça donc que j'estime qu'elles peuvent recharger en partie nos pierres même si après pour moi le soleil et la lune sont plus efficaces en tout cas vont plus rapidement en profondeur dans la pierre mais par contre ça marche tout aussi bien et c'est une bonne alternative si par exemple vous vivez dans un environnement pollué et que vous n'avez pas forcément envie de mettre vos pierres dehors ensuite on va parler du quartz fantôme alors je suis là je n'en ai pas le quartz fantôme c'est un quartz dans lequel on voit des petites pointes je vais sûrement vous mettre une image ici pour vous montrer ce que c'est c'est un cristal de roche tout simplement qui s'est fait en plusieurs étapes et donc les pointes que l'on voit à l'intérieur du quartz ce sont des pauses de croissance où il ya eu un petit dépôt sur la pierre et du coup ça se voit dans la dans la pierre en tant que tel donc au final ce type de cristal de roche est très bien pour se reconnecter à tout ce qui est le passé les émotions enfouies les traumas éventuels c'est un très bon quartz pour se pencher sur nos vies antérieures mais il symbolise aussi la croissance de l'individu la croissance de chacun est ce qui nous amène à finalement dépasser tous et toutes ces choses du passé c'est vraiment quelque chose c'est vraiment un quartz qui permet de d'aller de l'avant ensuite il y a les quartz à âme alors voici un quartz à âme que j'en vends sur la boutique et donc voici comment ça se présente qu'en fait c'est un cristal de roche tabulaire c'est à dire plat contrairement aux autres cristaux de roche qui sont columnaires c'est à dire qu'ils se forment en colonnes donc celui-là il s'est formé à plat c'est très particulier et en fait ce que vous pouvez voir au milieu qui est un peu d'une couleur laiteuse c'est le centre du quartz à partir duquel il s'est formé et donc c'est cette zone là que l'on appelle l'âme du quartz c'est une très bonne pierre pour se centrer aussi pour tous les travaux sur les chakras c'est un quartz qui est assez doux par rapport aux autres en fait ensuite il ya les quartz laser contrairement aux quartz viterminé cela ce sont des quartz monoterminé ils se forment une seule pointe et ils sont très 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 long très effilé donc ça fait un peu comme une baguette d'où le nom de quartz laser c'est une très bonne pierre qui peut être utilisée en tant que baguette pour diriger l'énergie elle va vraiment accélérer l'énergie la condenser et l'amplifier aussi et diriger vers le corps en méditation et permet une meilleure compréhension de notre environnement ensuite il ya tous les quartz avec des inclusions alors par exemple les quartz quartz rutile quartz tourmaline ou quartz rutile et quartz tourmaline et alors si vous voyez cette appellation pas de panique c'est pas un truc totalement bizarre c'est juste en fait des d'un quartz dans lequel il ya des inclusions donc par exemple ici vous pouvez voir des inclusions de tourmaline des petites épiques tourmaline ensuite il ya le quartz cètre alors c'est un quartz qui est assez rare et en fait c'est un coin dont la pointe est plus grosse que le corps donc ils ont une forme un petit peu bizarre un petit peu personnellement je trouve que c'est une forme qui est un petit peu étrange ça me met un peu mal à l'aise je sais pas trop quoi mais voilà et la pointe elle est souvent plus opaque et un peu amétisté et donc il symbolise le pouvoir et la domination alors moi j'en ai un je pense que c'est un quartz sceptre voilà il a une forme vraiment bizarre donc voilà lui il a des c'est lui qui a les inclusions tourmaline ici là il est un petit peu amétisté on va dire et voilà ensuite il ya les quartz iris donc les quartz iris ce sont des des givres de croissance dans le quartz qui forme des traces blanchâtres et ça permet de décomposer la lumière en fait ce sont des quartz qui qui décompose la lumière et donc ça fait un petit peu un arc en ciel dans le quartz alors tous les quarts sont susceptibles d'être des quartz iris par exemple celui là là le quartz fantôme j'ai remarqué qu'il avait des petits côtés iris parfois donc voilà c'est un quartz arc en ciel on va dire et iris ça vient de la de la du nom de la messagère des dieux dans la mythologie grecque qui a une écharpe qui est tout simplement un arc en ciel et ensuite il ya le quartz lémurien alors le quartz lémurien c'est tout simplement une appellation commerciale un petit peu trompeuse d'ailleurs je trouve parce que c'est pas forcément un quartz très très rare il n'y a rien de vraiment spécifique en fait c'est une appellation pour désigner un type de quartz que l'on retrouve déjà formé dans le sable et plus particulièrement au brésil en fait ce sont des quartz laser qui sont un peu strié tout le long tout le long de leur axe de croissance et parfois on voit en leur sein aussi des givres c'est à dire des imperfections au sein du quartz et enfin il y a le quartz cathédral le quartz cathédral c'est un quartz qui est composé de plusieurs pointes parallèles qui sont tellement proches les unes des autres et imbriquées qu'elle n'en forme plus qu'une seule en fait donc c'est une forme assez impressionnante qui permet de se centrer et qui incite à la joie et qui permet une forte activation des chakras donc voilà c'était tous les types de quartz que j'avais à vous proposer ceux qui sont les vraiment les plus importants ceux qu'on retrouve le plus régulièrement après si vous avez d'autres quartz que j'ai oublié d'autres types de quartz que j'ai oublié je veux bien que vous me le disiez en commentaire ça m'intéresse beaucoup et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager si vous avez aimé la vidéo et à bientôt